Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien Je vous reviens aujourd'hui après une longue absence avec une recette assez savoureuse Des courgettes rondes farcies avec du poulet façon enchiladas Trop trop bonne Donc on va prendre nos courgettes qu'on va diviser tout simplement en deux Afin de les rôtir Donc ici j'ai des courgettes rondes vertes Vous pouvez utiliser les jaunes ou les courgettes longues comme vous voulez Ou bien des courges, des pâtes paternettes Ça marche avec tout type de courgettes ou bien de courges Donc là j'ai mis de l'huile d'olive par dessus Et je vais mettre du sel et du poivre Vous allez trouver bien sûr la recette en barre d'informations Détaillées avec les quantités précises Et ensuite on va retourner les courgettes Et répéter l'opération de l'autre côté Où il est salé et poivré Afin d'avoir des courgettes bien savoureuses Et pas du tout fat Donc on va enfourner ça 30 minutes à 200 degrés Et en attendant on va préparer notre farce Avec du poulet façon enchiladas Donc j'ai mis une gousse d'ail Je l'ai bien 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 Mis dans la poêle sur de l'huile Afin que l'ail dégage tout son goût dans l'huile d'olive Et je vais mettre mes oignons Je vais mélanger et les laisser un tout petit peu dorés Quand vous voyez J'ajoute ensuite mon poulet que j'ai cuit et émietté Donc je l'ai cuit tout simplement avec un petit peu d'oignon De l'eau Un petit peu de gingembre Et un petit peu de curcuma Et du sel Je l'ai cuit et je l'ai émietté On ajoute ensuite de la pulpe de tomate Si vous n'avez pas râpé des tomates bien mûres Ensuite pour les épices On aura besoin de piment, de cumin, d'origan Du sel et du poivre Donc on va ajouter notre mélange Au poulet, tomate et oignons Et on va mélanger bien bien tout ça Donc les enchiladas c'est une recette mexicaine Donc c'est sûr qu'il y aura du maïs dedans Donc du maïs Si vous n'aimez pas ça vous pouvez ne pas en mettre Pas de soucis Et de la coriandre fraîche Si vous êtes curieuse par rapport aux enchiladas Vous trouverez la recette sur ma chaîne Avec de la viande hachée Donc une fois que nos courgettes sont cuites On va venir les vider Laissez tiédir bien sûr avant de les vider Ensuite on va enlever l'excès d'eau De la courgette Et on va l'ajouter à notre farce Avant de remplir nos courgettes Comme vous voyez vide On va les remplir Ici j'utilise une cuillère à glace tout simplement C'est vraiment très très belle Très classe Même pour des invités Accompagnés avec du riz De la purée Un petit gratin Un écrasé de pommes de terre C'est très très bon Et très sophistiqué Si on peut dire ça En plus c'est des légumes Donc super J'ai ajouté par dessus Du fromage râpé spécial gratin Donc de lait mentale Mozza Et compter Vous pouvez mettre que du mozza Comme vous voulez Et je J'ai ajouté du persil frais Vous pouvez mettre de la coriandre Si vous préférez Et on va enfourner ça 10 minutes à 250 degrés Le temps que ça gratine Et voilà les amis C'était tout pour la recette d'aujourd'hui J'espère vraiment que vous allez laisser M'en dire ça en commentaire N'hésitez pas les amis A liker, à partager la vidéo Et à vous abonner Si ce n'est toujours pas fait Ça me fait plaisir Et c'est une façon aussi De soutenir la chaîne Merci beaucoup pour tous vos commentaires Et je vous dis à la prochaine Sur lovecooking.com Au revoir